Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle on va décortiquer un petit peu la quantité de rumeurs qui circulent en ce moment à propos de Destiny 2. Donc on a entendu bien évidemment une grosse rumeur depuis deux jours environ qui circule énormément sur internet. Il s'agirait de l'annulation de la sortie de Destiny 2 initialement prévue en septembre 2016. Donc avant d'aller plus loin, on va revenir déjà sur cette première information. Donc la sortie prévue entre guillemets en septembre 2016 n'a jamais été officialisée par les studios Bungie. Il s'agit d'une énorme rumeur qui avait été diffusée sur Reddit en fin juillet 2015 si je ne me trompe pas. Donc cette fameuse rumeur faisait état de la sortie de Destiny 2 prénommée The Chetred Sun dans lequel un nouveau type d'ennemi devait faire son apparition, les Ahamkara. Donc l'histoire tournerait d'après encore une fois ce post sur Reddit un petit peu plus autour d'Osiris qui deviendra un personnage clé, un personnage central Osiris. On le sait ce fameux arcaniste, l'ennemi juré d'Oryx et les scènes se dérouleraient autour de la planète Mercure. Donc on sait qu'il y a le phare de Mercure, peut-être un nouvel espace social, peut-être qu'Osiris serait le grand gardien de cet espace social. Bref, les rumeurs sont allées bon train au sujet de ce nouveau Destiny 2. A savoir également qu'il avait été annoncé que notre petit spectre adoré aurait une nouvelle voix et qu'il n'y aurait plus de système de DLC, chose que j'ai, je vous l'avoue, énormément de mal à croire. Donc une rumeur fondée sur l'ami d'un ami qui connaît celui qui travaille chez... Mais on ne peut que partager l'idée, en discuter librement forcément, puisque les informations n'ont jamais, je le redis bien, jamais été approuvées ou même diffusées par les principaux intéressés. Donc forcément, la communauté, comme toujours, basée sur des rumeurs, s'est mise à croire fortement à cette information et s'est elle-même convaincue que Destiny 2 sortirait en septembre 2016. Bien évidemment, rien n'a été annoncé et donc à l'heure d'aujourd'hui où une énorme rumeur vient de faire sa nouvelle apparition sur Kotaku, forcément, la communauté est totalement aux abois. Donc Bungie est pointé du doigt, leur manque de communication se fait ressentir. On les accuse de manquer d'informations à propos de leur communauté parce qu'il est, il faut l'avouer, beaucoup plus facile de remettre en question un éditeur, un créateur, plutôt que des rumeurs qui se contredisent mois après mois. Donc en l'occurrence, cette fameuse rumeur sortie sur Kotaku qui nous annonce que Destiny 2 serait propulsée à l'aube de 2017 fait réagir énormément de gens et je peux vous comprendre. Mais n'oubliez pas qu'il y a prochainement, en juin 2016, la sortie de l'E3, peut-être que les studios ont prévu des révélations à cette époque et cela explique pourquoi ils restent muets jusqu'ici. C'est la raison pour laquelle je vous invite à ne pas vous alarmer et à attendre, bien évidemment, les révélations officielles. On n'a aucune information pour le moment sur la possible sortie de Destiny 2, donc il faut rester patient et prendre toutes ces informations avec prudence. Concernant notre opus actuel, Destiny 1, vous êtes nombreux à nous demander est-ce qu'il y aura encore un DLC ou du contenu prochainement. Donc oui, il va y avoir du contenu qui va sortir prochainement. Par exemple, le 9 février prochain, nous allons avoir l'ouverture d'un événement qui a été révélé récemment dans la récente Bungie Weekly Update de cette nouvelle année. Donc un événement de la Saint-Valentin qui durera quelques jours, qui va nous faire patienter jusqu'à une prochaine mise à jour qui devrait sortir au printemps prochain. Cette mise à jour qui devrait être, je le rappelle, le contenu le plus important jamais vu depuis la sortie de Tekken King et qui sera gratuite, je le précise bien, puisque Bungie avait fermement annoncé qu'il n'y aurait plus de contenu payant du type DLC ou extension avant la sortie de Destiny 2, ce qui exclut bien évidemment les contenus additionnels dits cosmétiques. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à faire un petit peu le point au sujet de toutes les rumeurs qui circulent en ce moment au sujet de Destiny. Donc je vous invite comme toujours à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez, à me partager votre avis, votre point de vue. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite un très bon week-end à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501